Bonjour et bienvenue dans Spotlights, le podcast 100% Lillois qui met en lumière des secteurs économiques variés issus de la métropole. Ici, on vous révèle les secrets du développement des entreprises, mais aussi leurs techniques managériales. Ce podcast est réalisé en collaboration avec notre école, l'IAE Lille. Bonne écoute ! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode Spotlight. Aujourd'hui, on est avec Alice et Sarah. Et nous accueillons Antoine, ancien étudiant des banques d'IAE et directeur général des lunettes de Zach. Bonjour ! Bonjour ! Alors, du coup, on va faire une petite présentation d'abord des lunettes de Zach. Donc, les lunettes de Zach, c'est presque 72 000 paires de lunettes non utilisées qui sont revalorisées, reconditionnées et revendues dans leur boutique au cœur du violine. Créée en 2019, l'entreprise comporte aujourd'hui 8 personnes qui travaillent dur pour vous offrir les meilleures paires de lunettes de seconde main. Tu valides ? Parfait, je ne peux pas mieux pitcher, je crois. Bah, nickel ! Du coup, pour commencer, tu vas pouvoir parler un peu de toi, surtout que tu viens de l'IAE. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton projet, de ton parcours ? Du coup, moi, je suis opticien de base. Je suis lillois, j'ai vendu à Lille, j'ai fait mes études à Lille et j'ai fait l'ISO, donc une école d'optique près du nouveau siècle à Lille. Donc, j'ai été diplômé en 2016, j'ai 26 ans. Et après ça, j'ai fait une année d'alternance, après j'ai travaillé dans trois magasins différents pendant à peu près 5 ans. J'étais opticien, donc c'est un métier qui est assez top. On fait beaucoup de clientèle, on utilise nos mains, c'est un vrai métier artisanal encore où on fait encore du montage, etc. Mais c'est un métier assez sédentaire où quand tu es en magasin, tu as vite fait le tour et au bout d'un et demi, à chaque fois, j'avais envie de bouger. Et en 2019, j'ai rencontré Ophélie, du coup, qui est la fondatrice de ZAC, qui est la personne qui a eu l'idée de ZAC. Et elle m'a expliqué le projet, donc on a décidé de s'associer pour créer ZAC et offrir des lunettes reconditionnées, comme tu expliquais, sur le marché français. Et donc, j'ai repris mes études en parallèle de la création d'une lancement de ZAC, parce que ça m'offrait aussi la possibilité de compléter mon parcours étudiant. Et donc, j'ai fait la formation MBU, donc Management des Business Units, entre 2020 et 2022, en alternance chez ZAC, ici à l'IAE et à l'Ile. Trop bien ! Ça fait un parcours très complexe. Ouais, surtout reprendre ses études, je l'avais en tête depuis que j'avais fini, et c'était depuis le bon moment. C'est super complémentaire, au final, ton profil. Voilà. Et je me dis, à la base, c'est reprendre mes études pour me dire, si, je ne sais pas, dans 10 ans, je ne veux plus du tout être opticien, mais je n'ai pas un choix énorme à côté. Et en reprenant ses études, je pouvais le faire comme étude. Et en même temps, ça me permettait aussi d'avoir le temps de faire ZAC à côté, de mûrir le projet, d'aller chercher les financements, d'ouvrir un magasin, etc. Ok. Du coup, là, on va parler plus de ZAC. Ouais. Donc là, on va partir sur un petit format, je ne sais pas si tu connais l'émission du Patron. Hum hum. Et donc, ça sera le pitch de l'entreprise. Et du coup, on va faire un petit tour du concept des lunettes de ZAC. La petite particularité, c'est que tu auras 30 secondes pour répondre aux questions. Et ben voilà, j'espère que tu es prêt. Allez, merci. Alors, pour toi, c'est quoi le client parfait des lunettes de ZAC ? Alors, le client parfait, c'est celui qui a déjà une conscience écologique, qui veut faire un geste pour l'environnement, qui a besoin de lunettes, parce que sinon, on ne sert pas à grand-chose. Mais qui a déjà des lunettes, pourquoi pas, à revaloriser, à venir en magasin, parce que ça lui permet d'avoir une remise. Et en plus, il fait un geste et qu'il rentre complètement dans la boue de l'économie circulaire qu'on propose. Ok. Nickel. Du coup, le problème du client et les solutions que vous lui apportez ? Le problème du client, on n'a pas réinventé l'optique. C'est une personne qui a besoin de lunettes et qui a quand même envie de faire un geste. Ça va être un mec, par exemple, ou une nana qui va s'habiller beaucoup sur une tête, qui va aller dans des flippes, qui va consommer du vrac, de nourriture. Et ça va être cette personne-là qui va venir chez les lunettes. Ok. Au niveau du business model, comment vous gagnez de l'argent chez une lunette de ZAC ? Alors, le business model, il est simple. C'est la vente de montures reconditionnées et la vente de montures éco-conçues directement au magasin. Et après, on reste un opticien classique, donc on vend aussi les verres à la vue, que ce soit la myopie, permétropie, précipitie, etc., directement au magasin, comme un opticien traditionnel. Ok. Ok. Et c'est quoi votre MVP ? Minimal Valuable Project ? Donc ça, c'est le Minimal Valuable Project. C'est ce qu'on a fait de base, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est le premier truc que vous avez sorti. Le premier truc qu'on a sorti, c'est les premières montures reconditionnées. À l'époque, on le faisait dans mon garage en campagne. J'ai bien des clichés des entrepreneurs. Carrément. Vraiment, c'est même pas inventé, c'est la vérité. On a encore des photos, c'était pas des trucs comme ça. Et on faisait, du coup, dans mon garage, des trucs qu'on voyait, ça marchait. Et en fait, ça a fonctionné, sauf qu'après, on a vendu en ligne. Et aujourd'hui, l'optique en ligne, ça ne fonctionne pas, parce que tu as besoin d'essayer des lunettes, parce qu'on a tous un indifférent. On ne sait pas comment un jean, quand tu connais ta taille, tu peux acheter un jean. Là, c'est des lunettes, et du coup, les gens avaient besoin d'essayer. Donc, c'est ça, la première chose qu'on a sortie. Et l'objectif, c'est de collecter 10 000 lunettes et voir si on pouvait reconditionner, sans les valider. Et du coup, après, on a validé la vente de montures en ligne, mais ça ne marchait pas, parce que c'était en ligne. Et du coup, au niveau de la distribution, c'est quand même la stratégie de distribution. Donc là, vous n'êtes que en fixe ? On n'est que en fixe, mais aussi, on travaille en B2B. En fait, on fait du B2C en magasin, optique traditionnelle. Donc, on va aller chercher des clients, des personnes qui ont une ordonnance, qui ont besoin de lunettes de vue, ou alors qui veulent s'acheter une paire de soleil de deuxième main. Et aussi, on va travailler de plus en plus maintenant avec les opticiens, qui sont déjà implantés, et qui souhaitent avoir du coup un corner zac en magasin avec un pack de lunettes reconditionnées. Ah, c'est trop bien. Voilà. Je ne sais pas si là, je n'ai pas le temps, en 30 secondes, de vous expliquer. Non, non, il n'y a pas le temps après. C'est quoi vos principaux coûts ? Nos coûts, c'est les coûts d'une entreprise. C'est les charges salariales, c'est le loyer du magasin, c'est la logistique, parce qu'aujourd'hui, collecter des lunettes, oui, c'est forme de dons. Mais aujourd'hui, ramener des lunettes de Montpellier, de toute la France, c'est très compliqué. Ça a un fort coût. Et reconditionner des lunettes, ça aussi, ça a un coût. On passe par des personnes en situation de handicap, du coup, qui font ça. Mais, donc, on travaille avec Altérios, qui est une entreprise adaptée sur Tourcoing, en local. Mais forcément, c'est un coût aussi. Des fois, on a la réflexion, pourquoi vous ne travaillez pas que avec des assos, si vous voulez avoir de l'impact, etc. Aujourd'hui, on a besoin de vivre, donc on est obligé de vendre ces lunettes. Et elles ont un coût quand même, on ne les achète pas. Mais il y a tout un coût de collecte, de reconditionnement, de logistique qui est quand même assez important. Et du coup, au niveau des fondateurs, pourquoi vous et pas d'autres ? Pourquoi c'est vous qui avez créé les lunettes de ZAC ? Alors, du coup, c'est Ophélie, comme je disais tout à l'heure, qui avait eu l'idée. Pareil, j'ai la petite histoire, l'histoire italienne. Mais ce qui est vrai, en fait, c'est qu'elle était en cours de philo en terminale. Et elle a, c'est une aide, elle a une forte myopie. Elle s'est dit, mais qu'est-ce qu'on en fait après ? Est-ce qu'il y a une solution qui existe ? Et en cherchant, elle n'a pas trouvé. Donc, c'est une idée qu'elle a mûrie, qu'elle a réfléchie. Après, elle est passée à la fac, elle a été à la catho. Et du coup, elle avait un projet entrepreneurial à faire en cours, comme dans beaucoup d'écoles. Et elle a travaillé sur ZAC à ce moment-là. Après, on s'est rencontrés. Donc, on a travaillé le projet comme ça. Et ce qui a fait qu'on a trouvé une solution viable aujourd'hui pour avoir une économie circulaire autour des nets. Génial. Et c'est qui vos principaux concurrents aujourd'hui ? Alors, nos principaux concurrents, ça va être... Enfin, nous, on est sur de la concurrence assez indirecte. C'est les opticiens, forcément. Il y a énormément de magasins d'optiques dans toutes les villes. À Arras, je crois qu'il y en a une dizaine sur une seule rue. C'est hyper bouché. Il y a une forte concurrence là-dessus. Après, nous, on est un petit peu en marge. Notre clientèle, comme on l'a dit, c'est des personnes qui veulent avoir un impact. C'est tout le monde. Tout le monde peut être client du magasin. Mais c'est beaucoup de personnes qui ont une conscience écologique. Il y a quelques personnes qui reconditionnent des lunettes en France. Mais ça reste des opticiens ou des personnes qui le font de façon artisanale. Nous, on en a fait vraiment à la cœur de la boîte. Donc, on est les seuls aujourd'hui à avoir quelque chose de totalement automatisé. Parce que ce soit de la collecte, reconditionnement, on peut rendre des montures totales. Et quand même circulaire. Et c'est la boucle. Et dernière question, c'est quoi votre avantage comparatif ? Je pense que tu as déjà fait le tour. Oui, pour répéter, en vrai, c'est le fait d'avoir surtout un impact dans son achat. De pouvoir se dire qu'aujourd'hui, tu ne consommes pas une monture qui a fait trois fois le tour de la planète avant d'arriver. C'est du plastique, donc ça reste du pétrole. Aujourd'hui, tu as de plus en plus de solutions neuves avec des boutons de plastique rusticlés, la revalorisation de bois, de coquillages, etc. Mais la première chose que tu peux faire pour avoir un impact sur ta consommation, c'est réutiliser. Donc vraiment, pour le coup, réutiliser une monture, c'est le meilleur impact qu'on peut avoir si on veut acheter des lunettes. Donc c'est ça votre avantage en magasin. Et les prix aussi, pour ça. Sinon, on a fini de faire le petit pitch. Moi, j'avais juste une question avant qu'on recommence. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de reconditionner des lunettes que vous aviez déjà reconditionnées ? Pas encore. Pas encore, mais c'est l'histoire qui est belle, en fait. Et monture qu'on avait revu à 39 euros, peut-être en mai 2021, quand on avait ouvert le premier magasin. Ça serait top de se dire, en 2023, cette année, il revient et dit, ben voilà, je sais, là, j'en veux plus, donc je vous les donne. C'est-à-dire que je vais acheter, mais j'en achète une nouvelle paire. Et le client après, c'est qu'il rachète la monture reconditionnée, remise à neuf. On se dit vraiment que là, il y a de l'impact. C'est jamais encore arrivé, pour l'instant. C'est l'objectif. Trop bien. Donc on va pouvoir passer à la deuxième partie. On va aller un peu plus en détail sur la création, le fonctionnement, etc. Du coup, pour revenir un peu sur la création, comment ça s'est passé, l'idée un peu plus en détail. Il y a aussi d'où vient le nom, les lunettes de Zach. Alors du coup, l'idée, j'ai un peu expliqué avec Ophélie qu'il y avait déjà l'idée. Après, ça a été, la question c'était surtout, est-ce qu'on peut collecter des lunettes ? On a fait des études, on a vu qu'il y avait 110 millions de lunettes qui dormaient au fond des tiroirs. Ce qui est absolument énorme, en France uniquement. Du coup, ce qui fait qu'on a vraiment de la matière première. Le jeu, c'était de savoir les collecter et après, de savoir les reconditionner. Et on s'est rendu compte qu'en reconditionnant, il y a tout un processus en passant au bac à ultrasons, en changeant les plaquettes, les verres, etc. Il y a aujourd'hui une solution, une véritable solution pour reconditionner les lunettes. Donc voilà, ça c'est l'idée, globalement. Et au niveau du nom Zach, parce que ça ne fait pas référence à l'optique en général. En fait, le nom Zach, c'est Ophélie, pareil, qui avait le nom. En fait, c'est le nom d'artiste de sa maman qui est malheureusement décédée d'un cancer il y a quelques années. Et en fait, elle avait un fort impact dans tout ce qui était valeurs sociales et environnementales. Elle avait une soeur qui était en situation d'indicat, donc elle l'aidait beaucoup. Elle faisait des tableaux, etc. Elle signait Zach. Et du coup, c'était aussi le moyen de garder en mémoire ça pour Ophélie dans la boîte. C'est un bel homme. Oui, c'est beau. Oui. Et du coup, en revenant un peu sur son histoire, comment en étant étudiante, elle a réussi à créer son entreprise ? Est-ce que vous avez été aidée, genre des incubateurs ou d'autres structures ? Et du coup, par qui ? Avec quelles ressources, des conseils, des ressources financières ? Il y a plein de choses. Si on reprend de façon chronologique, donc au tout début, j'allais parler de l'ACATO, mais il n'y a pas que l'ACATO à l'île, il y a l'IAE, il y a énormément d'écoles de commerce qui permettent aujourd'hui de développer des projets. Vous, par exemple, avec Spotlight. C'est ça ? Oui, c'est ça. Mais il y a pas mal de projets que tu peux développer. Et en fait, à l'ACATO, il y avait ce projet d'entrepreneuriat que tu pouvais développer toi-même. Et elle a pris du coup, Zach, avec le développement du reconditionnement de monture, et en fait, à l'ACATO, ils ont aussi un incubateur qui s'appelle Hémisphère qui te permet de passer de idées à projets. Cette phase-là, elle est hyper importante parce que tu as beau avoir une bonne idée, il y a plein de gens qui ont des bonnes idées, mais ce qui va différencier la personne qui va créer sa boîte de la personne qui a des bonnes idées, c'est qu'il va réussir à aller sur les tops du dessus. Donc le projet, la phase de test, c'est un fonctionnement qui est Lean, où en gros, tu prends tes collègues de monture, tu vas voir si tu arrives à la reconditionner, s'il y a un attrait, si tu arrives à la revendre, si ça intéresse des gens. Et c'est de là comme ça que tu développes la chose. Donc l'Hémisphère nous a vachement aidés là-bas sur la structuration. Il te présente un cabinet comptable, des avocats, qui te permettent aussi de structurer parce que tu ne sais pas si tu dois créer une SRL, une SAS, quand est-ce que tu dois créer officiellement ton entreprise. Nous, on l'a fait assez... Enfin, on vient de fêter de nos trois ans, mais l'idée, elle avait déjà deux ans, tu vois. À la théorie, elle a été développée. Mais du coup, toi, tu n'étais pas étudiant à l'ACATO, tu n'as quand même pu... Oui, bien sûr. Oui, c'est une structure en dehors de... Enfin, c'est développé par l'ACATO, mais ce n'est pas forcément... C'est soutenu par l'ACATO. OK. Donc, on va dire, c'est l'incubateur de l'ACATO. Mais aujourd'hui, si tu as un projet, tu peux très bien aller te postuler et ils peuvent te prendre. Donc, c'est tout. En fait, c'est un bâtiment qui est à Lille où tu vas pour travailler. Donc, c'est un libre accès, un flux office. Et en gros, tu peux venir avec ton projet, travailler dans ton coin. Il y a des personnes qui encadrent là-bas ou qui te font des ateliers, tout ce qui est développement d'idées, etc., pour voir si tu vas dans le bon sens. Et ils te présentent aussi des personnes qui vont être hyper intéressantes sur des domaines que toi, tu ne connais pas. Moi, je suis opticien. Je n'ai jamais fait vraiment de comptabilité ou de finances, etc. Ils vont te présenter un comptable qui va t'expliquer comment ça fonctionne. Pareil pour le droit, etc. Ils vont te présenter aussi un mec qui va te parler stratégie, qui va te parler... Tu vas développer ton business plan. Ton premier business plan qui te permet de calculer combien d'unettes tu aurais besoin pour faire autant de chiffres d'affaires, finalement, de devenir rentable au bout d'un certain temps, te développer, etc. Et c'est ces phases-là qui te permettent de mûrir et de voir aussi si tu as un attrait pour tout ça. Avoir la bonne idée, ça ne fait pas de temps un bon entrepreneur. Il faut vraiment aller plus loin. C'est la posture, c'est surtout. Et avoir envie, tu vois, sur tous les domaines d'y aller à fond. Et du coup, ça, l'écofili, ça a vachement aidé le tout début du projet. Et ensuite, après l'hémisphère, on a été dans la promo Rêve 3. En fait, Rêve 3, c'est supporté par la CCI. Oui, je connais au plus. Parfait. Voilà. C'est de plus en plus connu. Et en fait, c'est supporté par la chambre de commerce et de l'industrie. Donc, c'est eux qui le mettent en place. Et là, tu passes de projet à entreprise. Donc, on n'est plus sur le stade de l'idée à projet, on va vraiment sur le projet d'entreprise où tu vas commencer à développer ton chiffre d'affaires, comment aller chercher vraiment de la clientèle, à quel endroit tu dois investir, mettre tes billes, enfin, ou de l'argent. Parce qu'au début, tu n'as pas d'argent, on va commencer avec zéro. Et comment tu fais pour aller chercher du monde, etc. Et eux, ils t'aident dans le sens où ils te présentent aussi des personnes, des mentors qui vont vraiment te spécialiser sur certains domaines. Ce n'est plus la découverte, c'est vraiment de la spécialisation. Et ça, ça a été vraiment une étape importante parce que tu es aussi dans un milieu qui est beaucoup plus âgé. Moi, j'ai 26 ans, donc à l'époque, j'en ai 23. Ophélie a 23 ans, à l'époque, on en avait 20. Donc, comment à 20 ans, tu te retrouves dans un début, bah, l'hémisphère, le catho, c'est très étudiant, t'as que des étudiants presque. Rêve 3, on se retrouve avec des gens de 40, 50 ans qui ont un vrai projet. Eux, c'est presque un projet de vie, nous aussi, mais eux, ils ont mis beaucoup peut-être dans ce projet parce qu'ils ont des enfants, etc. Ils ont un problème aussi professionnel. Voilà, et c'est ça une des grosses difficultés aussi des jeunes, des gens qui veulent entreprendre, c'est de faire les bons choix quand tu n'as pas d'expérience, quand tu n'as jamais été confronté à certains choix. Et là-bas, ça te permet d'être, entre guillemets, sécurisé dans le sens où tu vas avoir des personnes qui vont t'aider, te conseiller et tu ne prendras pas de choix important sans en parler à quelqu'un. qui, tu sais, ce n'est pas un proche qui va donner son avis, c'est quelqu'un qui va connaître le sujet, connaître le milieu et qui va t'aider. Donc ça, c'était Rêve 3, c'est une grosse étape, ça durait un an. Et là, aujourd'hui, on est à Planeta qui a un incubateur en Cré-du-Nord. Donc c'est au niveau de la place Riour. Et ça, on a des super bureaux avec, pareil, des personnes, un système de mentorat qui nous suit, avec des personnes qui sont hors Cré-du-Nord, mais qui sont des clients Cré-du-Nord avec un vrai background des chefs d'entreprise, etc. Et nous, depuis quelques mois, on a mis en place un truc qui est top. On n'est plus du tout dans la phase de développement. Là, on est dans la phase de spécialisation et de chercher du chiffre d'affaires. De croissance. Exactement, de croissance. Et en gros, on a mis en place un board de bienveillance stratégique. C'est des personnes qu'on a rencontrées pendant quelques années, qui nous ont beaucoup aidés, qui ont une vraie spécialité et qui vont... Donc c'est avec des profils différents. Ils sont six. Et à chaque... Après, tous les mois, tous les mois et demi, on les invite à déjeuner un midi. On leur dit où est-ce qu'on en est. On leur pose aussi nos questions au niveau stratégique sur eux, ce qu'ils feraient à notre place. Et en fait, ça, ça nous permet, au bout de trois ans de l'héritable entreprise, de continuer à être challengé aussi et de pouvoir aller dans le bon sens. Voilà, je t'ai fait un peu les... C'est super important d'être mentoré et d'être suivi, quoi. Parce que t'en as qui font... Enfin, qui ont leur idée, mais qui font tête baissée et sans demander d'aide. Et forcément, bah... Et ce qui, pour toi, est une bonne idée, c'est ça, c'est une idée bourrée pour l'ensemble. C'est ça, mais c'est un peu le... Enfin, moi, je sais que je m'intéresse beaucoup à l'entrepreneuriat et c'est un peu le truc de l'entreprise, au bout de cinq ans, elle est morte, quoi. Exactement. Ils n'ont pas été suivis derrière, quoi. On en parlait avec au fil du début de semaine, il y a une stat qui était sortie. Je crois que c'est 70% des startups meurent entre deux et cinq ans. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Et donc, tu te dis, c'est rentable, c'est top, on a des personnes salariées, mais la personne qui est toute seule, qui est sur sa qualité, qui n'est pas challengée, aujourd'hui, je pense que c'est compliqué. Oui, c'est sûr. Et du coup, tu penses que c'est important d'être vraiment deux dans le projet ? Là, du coup, il y a un peu plus un aspect, toi, plus sur la technique qu'il y a plus sur le commercial. Du coup, tu penses que c'est important d'avoir ça et que ce soit complémentaire comme ça ? Ou tu penses qu'une personne toute seule, même s'il est accompagné, ça peut le faire ? Je pense que ça peut le faire. Il faut être quelqu'un de très équilibré et être très bien entouré. Par contre, au-delà de la spécialité technique, finance, etc., je pense qu'il faut surtout avoir un affect particulier entre les deux personnes. Parce qu'au fait livre, ça fait trois ans qu'on se voit toute la semaine, c'est la personne qui est avec qui je passe le plus de temps. Il y a ma copine aussi, quand même. Il y a sa jalouse. Mais en gros, si tu ne t'entends pas avec la personne, si tu ne sais pas dire que là, tu te trompes ou alors que tu n'arrives pas à entendre que la personne te dit que tu te trompes, il faut savoir se remettre en question à fond. Et pour le coup, avec Ophélie, ça marche plutôt bien parce qu'on est hyper différents. Je suis un peu plus posée. Elle est très fonceuse. Elle n'a pas peur de foncer dans le tas. Et du coup, ça te permet d'être vachement complémentaire. Il y a pas mal de fois où on ne s'est jamais vraiment disputé, mais il y a pas mal de fois où on n'est pas d'accord. Et c'est toujours constructif, tu vois. Ça m'appelle toujours accès. C'est vrai, c'est marrant. Et moi, je connais beaucoup de projets où ils étaient deux, trois, ce qui est le bon nombre pour moi. Où au final, tu se lances ça avec ton meilleur pote. Ouais, mais c'est ça. C'est super. C'est un peu casse-gueule. Moi, je sais que j'avais des, comment dire, des interventions d'entrepreneurs qui disaient, moi, le premier, j'ai fondé ça avec mon meilleur pote et maintenant, on ne se parle plus. Exactement. Tu perds une bonne idée. Et on fait un pote. Ouais, tout perdant. Alors qu'Ophélie, à la base, on ne se rendissait pas du tout. Ouais. On a fait les mêmes études. Enfin, on n'a pas fait les mêmes études, n'importe quoi. On a fait le même lycée. Elle a l'âge de ma soeur, donc elle connaissait ma soeur. OK. Mais avant de la rencontrer, je n'avais jamais entendu parler d'elle. On s'est rencontrée grâce à Zach, ce qui fait qu'avant tout, on n'était pas pote et on n'a rien brisé, tu vois. Ouais, du coup, on apprenait à vous connaître en même temps que le projet. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est... Puis, non, là, beaucoup, on est... Enfin, vu ce qu'on nous raconte, ce qu'on voit autour de nous, niveau d'entreprise, on sait qu'on est bien tombé à deux parce qu'on arrive à avancer au bout de trois ans, toujours, en se voyant tous les jours. On sait qu'après 17 heures, on va commencer un peu... Ouais, c'est sûr. On le raconte à chaque fois. Mais voilà. Trop bien. Du coup, pour parler un peu de comment vous vous êtes fait connaître, etc., comment ça s'est passé et à quel moment vous avez senti vraiment que ça commençait à prendre de l'ampleur ? Là, j'ai vu que vous êtes passé sur TF1 il n'y a pas très longtemps. Vous avez passé pas mal à la radio. Donc, comment ça s'est passé, en fait ? Bah, ça a été des phases... Il y a eu la première phase où on a ouvert un magasin d'abord à Roubaix. Donc, à l'usine de Roubaix, on a eu un bail... Donc, c'était un bail six mois, un petit magasin. À la base, c'était surtout pour tester vraiment le concept. On avait été chercher des fonds. Pendant le programme, on avait été chercher des fonds avec des concours, quelques fonds dans la région qui nous permettaient aujourd'hui de nous implanter dans un magasin de payer un loyer. Et on avait déjà un stock de monture. Et du coup, pendant ces six mois-là, on a testé le concept. Ils nous ont proposé de renouveler pendant six mois. Ce qui a fait que pendant un an, on a eu ce magasin à Roubaix. Et au bout d'un an... Pour répondre à ta question, l'ouverture, le premier mois du magasin à Roubaix, ça a été déjà un accélérateur de dingue parce que tu passes de petits jeunes qui ont une bonne idée à de petits jeunes qui ont un magasin dans lequel tu peux aller et acheter tes lunettes. Ça a changé tout. Donc, grosse phase d'accélération. Et au bout d'un an, on a proposé de rester à Roubaix mais nous, on voulait se rapprocher de Lille. Donc, on a trouvé le magasin Rubas à Lille dans lequel on est maintenant. En mai 2022, on a ouvert ça. Et là, vraiment, ça a accéléré de dingue parce que tu as des opportunités de foutre tout le temps à Lille. Tu rencontres plein de gens. Et du coup, ce qui fait qu'au niveau médias, déjà, on était bien vus. On poussait vachement. Et puis, la clé, c'est la régularité aussi. Oui, c'est sûr. Ophélie, elle poste toutes les semaines sur LinkedIn. On a une page Insta qui est gérée par Chloé. Elle est hyper dynamique. On parle souvent de toi au niveau local. Et en fait, un article dans un concours pour un concours d'entreprise a parlé de nous. Le Monde nous a contactés. GF1 nous a boulevé dans le monde. On est passé sur JT de 20h de TF1. Et après, France 2 nous a vus. Donc, on est passé sur JT de 13h. Tu vois ? Ça va te sourire. Oui, c'est en casquette. Exactement. Et là, depuis un mois et demi, c'est vrai qu'au niveau médias, c'est top. C'est génial. Moi, c'est pas mon... J'aime bien le faire, mais c'est pas... Tu vois, devant les caméras, je suis pas hyper à l'aise. Mais par contre, en termes de bruit pour la boîte et tout, c'est toute la différence. Là, aujourd'hui, j'avais quitté un peu le magasin parce qu'ils sont trop en magasin et du coup, il n'y avait pas tant de mois. Aujourd'hui, je repasse beaucoup plus de temps au magasin parce qu'en fait, on a beaucoup plus de clients et du coup, c'est cool. Trop bien. Et donc là, on va passer sur c'est quoi les moments les plus importants de l'entreprise. Là, tu as déjà un peu parlé du développement, etc. Est-ce que tu as d'autres gros moments genre du développement ? Ouais, ça revient un petit peu sur ce que je disais, mais les moments qui me viennent en tête, c'est surtout l'inauguration du magasin. Il y a eu aussi... En fait, on a une équipe de 8 qui a Ophélie et moi. On a Nico qui gère le magasin. On a Eudoxy et Jeanne qui sont deux alternantes futures opticiennes donc en magasin. Et on a Jade qui gère la logistique, Chloé qui gère la com et Alexis qui gère tout ce qui est administratif. Ce qui fait qu'on est une bande de 8. C'est assez nombreux et on a essayé une fois par mois de faire un peu une soirée zac. Et en fait, finalement, les meilleurs moments c'est les moments que tu passes avec l'équipe que ce soit au boulot ou en extérieur. Et on a toujours voulu avoir des valeurs qui étaient communes à tout ce qui est bienveillance, etc. Et on essaie d'avoir une équipe qui est équilibrée chez qui ou dans la boîte. On espère qu'ils se sentent bien. Et du coup, c'est les moments avec l'équipe qui étaient top. Sinon, l'inauguration parce que là, tu as plein de gens de plein de milieux qui te disent bravo et c'est top. Et sinon, il y a aussi une grosse période parce que là, je dis plein de trucs positifs mais en fait, c'est 20%. L'année dernière, il y a pile un an et demi, on n'avait pas de sous. On avait un projet qu'on n'avait pas encore pu vraiment tester. On ne savait pas où est-ce qu'on allait. On a payé un loyer du coup pour le magasin mais c'était difficile, on parlait de l'argent et on n'avait pas encore été chercher beaucoup de sous et ce qui faisait que c'était hyper négatif et un jour, tous ces financements-là se sont débloqués un peu et en fait, tu as un grand moment où tu dis pendant six mois, tu ne dormais pas très bien parce que tu ne savais pas si tu étais encore là dans six mois et au final, tu dis yes, trop bien, on a réussi et on va pouvoir lancer vraiment la persévérance. Donc tu dirais que les plus grosses difficultés que vous avez pu rencontrer c'est au niveau financement ? Oui, forcément parce qu'il y a beau dire mais l'argent, c'est le nerf de la guerre. Même si nous, on est sur un projet qui se veut éthique où on suit d'affaires, ce n'est pas notre lettre motive mais en fait, quand tu as des salariés, quand tu as un loyer, l'argent, ça reste le nerf de la guerre et les difficultés aussi, ça a été, pas notre jeunesse parce que c'est aussi une force mais quand tu dois faire des choix, quand tu dois te poser et te dire là où est-ce qu'on va, est-ce qu'on fait ce choix-là, est-ce qu'on arrête ça pour prendre ça ? Et c'est hyper dur sur nos expériences de faire. Je pense que l'âge aussi, ça a été une opportunité mais quand même une forte faiblesse. Et courageusement, vous avez été accompagné. Exactement. C'est sûr. Du coup, tu as parlé un peu du fait que l'équipe elle a pas mal grandi. Est-ce que par la suite, vous avez besoin, vous allez avoir besoin de grandir encore plus ? Comment ça se passe en ce moment ? Du coup, on est huit, je te disais. On a une équipe qui est top. Franchement, chaque personne est cool. Justement, le recrutement, c'est hyper important pour nous. On est hyper chéant d'ailleurs. Parce qu'il y a trois rendez-vous, on demande de travailler sur des trucs. mais au final, on se retrouve toujours avec des gens qui sont vraiment top et ceux qu'on avait eus en entretien aussi, il y en avait des tops mais on porte vachement d'intérêt là-dessus et nous, l'équipe, c'est vraiment le centre un peu de la boîte donc on est hyper vigilant sur ça. On souhaite se développer mais on est déjà huit et se développer pour se développer, c'est comme toute une boîte qui lève des foins et qui recrute. Il faut vraiment construire une structure d'abord. On aimerait bien monter à une dizaine de personnes. Après, il faudrait voir par rapport à ce qu'on veut faire à moyen terme si on a besoin de se staffer encore plus. Mais là, aujourd'hui, on est huit, c'est bien. On aimerait monter à dix selon les pôles. On collecte encore de plus en plus. Au niveau de la com, pareil, on communique de plus en plus. En magasin, on a des envies du client donc forcément, on doit suivre. Mais là, on est une bonne équipe et on mise sur des profils assez jeunes à chaque fois et qui ont un esprit un peu entrepreneuriale ou qui ont envie de développer un truc. Si dans cinq ans, ils sont plus chez Zach et qu'ils ont monté leur entreprise ou leur idée, etc., ce serait génial. Ça prouvera aussi qu'on avait choisi la bonne personne. Ok. Moi, j'aimerais bien revenir sur ce que tu disais tout à l'heure au niveau des concours d'entreprise pour développer des fonds. Comment vous vous prépariez à ça ? Est-ce que c'était dans les structures ? Il y a beaucoup de veilles parce qu'en fait, on ne se rend pas compte qu'il y a énormément de concours, des petits concours qui sont mis en place par des entreprises et des écoles au niveau local, au niveau national. Tu as une acteuse qui est vachement présente au niveau étudiant. Tu as le statut Pépite aussi qui te permet d'entreprendre en étant aménagé pour tes études. Il y a pas mal de formats de trucs qui existent en France et en fait, les concours, c'est un... ça demande beaucoup d'énergie et de temps. Tu as des dossiers à remplir. Tu dois pitcher devant des jurys, pitcher devant des assemblées. Mais après, Ophélie, elle est très forte pour ça. Ça nous a permis de beaucoup gagner. Et d'ailleurs, on recevait des messages de gens qui avaient aussi leur projet qu'ils aient arrêté de postuler. Stop, stop ! Pépite des balles ! Jamais méchamment ! Et du coup, ce qui nous a quand même permis, tu vois, sur une période d'un an et demi, deux ans, d'aller chercher 30 000 euros. Et en fait, quand tu as 30 000 euros alors que toi, tu ne vends rien pour l'instant, ça te permet de financer une machine, ça te permet de recruter peut-être quelqu'un en internance. Tu te développes beaucoup plus vite. Bah oui, c'est clair. Tu gagnes en fait. Et nous, ça a été vraiment le départ, le gros point de départ au niveau financier de la boîte. Ça nous a permis de voir un petit peu venir et de te dire bon, moi, cette année-là, je vais pouvoir me consacrer à fond à Zach parce que je sais qu'on a un peu d'argent et que ça me permet aussi de payer mon loyer au niveau perso. tu te lances. Moi, j'avais travaillé pendant 5 ans. Ne plus avoir mon salaire par mois, ça fait bizarre à la début. Mais c'est un choix parce que tu décides de te dire go, on y va. C'est le risque à prendre. C'est clair. Le fait qu'on soit jeune et que ça soit cool d'avoir l'opportunité de le faire maintenant. C'est ça. Il y a moins de risques que si tu étais... Tu n'as pas l'expérience pour faire les bons choix, mais tu as plus l'énergie de rebondir. L'énergie, etc. Du coup, pour le VDFonds, vous ne faisiez que ces concours-là ou vous alliez direct devant des investisseurs sans avoir cette structure du concours des concours ? Tu avais les concours. C'était vraiment pour lever des fonds. Ce n'était pas énorme. C'était des fois des concours à 500 euros, 1000 euros. C'est aussi pour gagner une notoriété. On parle de temps. Ça avait un double impact. En plus, ça nous a permis de le faire connaître. Quand on est rentré en phase de lever de fonds, il y a une grosse question qu'on s'est posée. Soit tu lèves des fonds et touffes ton capital. Tu donnes des parts de ton entreprise à un fonds d'investissement ou à un business angel. Typiquement, le business angel qui va arriver et qui va te donner 50 000 euros. C'est génial. Tu es content. Il va prendre 30 % de ta boîte. Avec Ophelia, on s'est posé. On se dit est-ce qu'on a envie de faire rentrer quelqu'un ? Est-ce qu'on va trouver la bonne personne ? Le bon fonds d'investissement qui va te suivre ? Il y a énormément d'avantages aujourd'hui de lever des fonds en dilutif et c'est top. Mais nous, on a eu l'opportunité de le faire en non dilutif. Ça veut dire qu'on a été chercher des fonds auprès d'organismes privés ou publics qui nous ont permis d'avoir des prêts d'honneur. Quand tu as des prêts d'honneur, la banque te suit un peu plus donc on va te voir aussi un petit peu la banque. On a bénéficié de plusieurs aides de la région, aides à l'innovation, le FRIS, ILMS. Ça, c'est des gros dossiers que tu dois faire qui prennent vachement de temps. Quand je te parlais de cette période de 6 mois où tu ne savais pas où tu allais et d'un coup, il y en a un qui te dit oui pour ses mandats et disent tout ceci. Tu as le temps de faire ton dossier et le temps que ce soit traité parce que l'administration publique... Sauf qu'au final, heureusement qu'ils sont là parce que... Oui, c'est sûr. On a commencé à faire ça sur septembre-octobre 2021. Mais c'est parce que si tu envoies tous tes dossiers en même temps et c'est pour ça que tu as toutes tes réponses qui arrivent. Et puis il faut qu'ils aient l'enveloppe pour. Ils ont une enveloppe ouverte en janvier qui se termine en décembre donc c'était la fin d'année et on a eu les oui en avril à l'année d'après. Tu as six mois, sept mois où tu... T'es là sur ta boîte mèche et tu refreshes. Ouais, bien sûr. Et en gros, tu fais un business plan et tu te dis bon j'ai prévu de recevoir ça de tel organisme. Ouais. Mais il sait jamais. Ni si tu vas l'avoir. Donc en fait, si un genre m'exprime à un mail, bon finalement, non, vous ne l'avez pas. Tu sais que tu n'as pas ça donc lui, il va te dire non, lui, il va te dire non, lui, il va te dire non. Ouais, du coup... Tu te retrouves en professe et du coup là, nous, quand on a su que ça passait, ça a été vraiment un haut de soulagement parce que tu dis c'est y a, on va pouvoir développer un truc, on va pouvoir reconditionner plus de lunettes, plus de personnes en situation de handicap qui vont pouvoir bosser sur le projet, plus d'impact au niveau collecte, au niveau national, etc. C'était trop bien. Trop bien. Et du coup, sur ce que tu parlais, vous travaillez avec des personnes en situation de handicap et vous avez un partenariat avec une entreprise... Exactement, une entreprise adaptée. Donc c'est pas un ESSAT, enfin ils ont une partie ESSAT, mais c'est vraiment une entreprise adaptée, une entreprise adaptée donc Alteaos à Tourcoing, ils emploient des personnes en situation de handicap et ils ont travaillé plein d'entreprises pour avoir des missions et du travail pour ces personnes et ça nous tenait à cœur aussi d'avoir un impact social dans le projet. Je parlais tout à l'heure d'Où venait Zach, le nom, ça avait du sens aussi de faire travailler des personnes en situation de handicap et aujourd'hui, c'est 5 personnes qui bossent sur le projet donc ça dépend combien de montures on a besoin à reconditionner par mois forcément, mais c'est 5 personnes qui sont formées à reconditionner des montures et nous, c'est au cœur du projet parce que c'est complètement dans les valeurs qu'on veut avoir chez l'adapté. En plus, tu as le travail de qualité et tout, on trouve bien. C'est ça, exactement. Il y a tout à gagner en entreprise adaptée. Du coup, on va repartir un peu sur des trucs un peu plus techniques mais plus sur la boutique. Du coup, travailler au sein de l'île, est-ce que c'est quelque chose d'intéressant ? Est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment une différence notable par rapport à d'autres villes ? Est-ce que c'est un bon marché ? Lille, au niveau du magasin, de toute façon, on ne l'aurait pas ouvert ailleurs parce qu'on est lillois. Par contre, au niveau opportunité d'entrepreneuriat, Lille, je pense qu'on est hyper bien lotis. Tu as Paris où ça bouge beaucoup mais sinon, je pense qu'après, c'est Lille en France. De toute façon, tu as Euratech d'Ologie. Tu as Euratech mais tu n'as pas que ça. Tu as des pays qui viennent pour financer des petits projets. Aujourd'hui, on est incubé par Crédit Nord, on est soutenu par BNP. Ils ont plein de choses qu'ils mettent en place et c'est une ville hyper étudiante. Quand tu as une ville étudiante, tu as une ville où il y a plein de projets que ce soit associatif, projet entrepreneurial, etc. Pareil, je parlais des financements tout à l'heure mais il y a beaucoup de choses qui viennent de la région. Je ne suis pas là pour faire de la pub pour la politique ou je ne sais pas quoi mais nous, on a bénéficié de plein de trucs super. Il y a beaucoup d'impôts en France mais les aides pour les alternants par exemple, c'est ce qui a été mis en place pour une boîte comme Zach, c'est top. Aujourd'hui, on a pu prendre 4-5 alternants où la boîte, elle vit grâce aux alternants aussi. C'est génial. C'est génial et c'est des personnes qui en aimeraient faire sinon c'est des liens aussi par la suite éventuellement. Tu vois, ça fait, c'est carrément un levier ouf pour nous. Et sinon, pour revenir sur le magasin de Lille, nous, on a ouvert dans le vieux Lille donc on a un gros loyer forcément mais en termes de passage, tu vois, ça change tout parce qu'un commerce comme si c'est un opticien ou un vendeur de vêtements, combien de personnes passent devant sa porte par jour. Il va faire un calcul, il va se dire bon bah s'il y a 100 personnes qui passent devant chez moi, il y en a 2 qui vont rentrer et si t'en as 2000, bah t'en as 40 qui vont rentrer. Ouais, c'est que vous êtes plutôt bien placé dans le vieux Lille. Ouais, carrément. Du coup, au niveau du management d'équipe, est-ce que c'est quelque chose que vous aviez appris un peu avant ou est-ce qu'il y a des difficultés par rapport à ça parce que ça s'apprend un peu sur le tas j'ai l'impression nous on l'a un peu vu avec les projets enfin on avait jamais géré une équipe la vie d'une équipe avant c'est que c'est... Ouais, c'est... bah t'apprends je pense 20% parce que t'as des schémas tu vois dans ta tête de management mais c'est pour ça en ayant fait le master MBU tu t'étonnes toujours de toujours dans chaque matière à avoir des projets. Tu te dis en fait j'apprends rien je fais que des projets et en fait que pendant 2 ans tu fais des projets mais t'apprends pendant les projets à gérer de façon humaine la personne à quitter à comprendre un peu comment tu peux manager comment t'aimes être managé ce que t'aimes etc ce qui fonctionne ce qui fonctionne pas et nous moi j'adore en tout cas l'humain le manager etc c'est top j'ai eu des expériences avant en magasin qui m'ont pas plu tu vois avec des managements beaucoup plus hiérarchiques on était payé à la prive on était payé tu vois c'était un peu au bâton et ça m'a pas plu du tout et c'est ce que je voulais vraiment pas avoir chez Zach et du coup on a un management qu'on veut vachement collaboratif mais positif dans tous les sens si la personne elle vient chez Zach et elle bosse et qu'elle est heureuse le boulot il va être hyper bien fait c'est sûr tu vois il y a plein de choses qu'on essaie de mettre en place pour faciliter aussi on fait des réunions une fois par semaine avec le maximum de l'équipe parce qu'il y a beaucoup d'alternes donc on peut être tous ensemble mais on fait deux entretiens individuels par an tu vois il y a plein de boîtes aujourd'hui qui n'ont pas un suivi parfait sur les gens et nous on veut vraiment être à l'écoute aussi ouais normal c'est le coeur de l'entreprise si t'appelles les salariés l'entreprise elle va pas fonctionner c'est clair c'est le moteur en fait clairement est-ce que tu pourrais nous décrire un peu ta journée type en tant que directeur général de design ça c'est hyper dur ça change tout le temps ouais en fait tu autrement les tâches on va dire régulières en gros ça commence assez tard vers 9h 9h, 9h30 en gros je suis au bureau le matin nous on fonctionne beaucoup avec des tout doux c'est Ophélie qui fonctionne beaucoup avec des tout doux et ça marche super bien donc on a un paperboard avec la tout doux de la semaine on essaie d'avoir une tout doux la tout doux de la journée on essaie d'avoir une tout doux sur notre ordi avec la tout doux de la semaine avec les gros objectifs enfin ce qu'on aimerait bien sur la semaine faire les gros rendez-vous qu'on a les partenariats etc on se fixe aussi des objectifs pour se challenger pour faire avancer parce que forcément et donc on utilise Slack qui est une appli on utilise ça aussi avec SEO c'est très bien Slack nous ça a été on est passé en fait à la base on était sur Messenger pendant longtemps exactement comme nous mais c'est les galères tu mélanges tout parce que t'as plein de projets en même temps et nous en plus on a une équipe qui bosse du lundi au vendredi la partie bureau donc tout ce qui est logistique comme et administratif et la partie magasin ils bossent aussi le samedi donc en fait eux ils peuvent très bien échanger le samedi sauf que toi t'es en week-end t'as des notifs c'est un peu chiant t'envoies un message le lundi bah Nico il est en repos il reçoit des messages sur Messenger pareil tu coupes pas de ton boulot en fait et du coup nous on a mis en place Slack parce que ça te permet de gérer tes notifs et d'avoir tout un truc beaucoup plus pro et après donc on fonctionne en forme de tout doux et on travaille en lien chacun avec les autres on essaie de faire les choses par duo que chacun puisse bosser avec quelqu'un d'autre par exemple la logistique elle a comme ensemble bosser ensemble et on est presque tout le temps avec l'équipe en tout cas au maximum donc ma journée type c'est matin bureau tout doux de la journée organisation de la journée donc on a un agenda avec tous nos rendez-vous en ce moment c'est assez blindé Ophélie elle est en moyenne une demi-journée une journée par semaine sur Paris parce qu'elle en avait en tout cas sur la fin d'année dernière parce qu'on avait pas mal de rendez-vous là-bas et après moi je suis souvent en magasin le midi comme ça on mange tous ensemble parce que tout le monde va au magasin le midi je file souvent un coup de main en magasin aussi donc tu vois je reste un peu opticien je fais encore quelques samedis et après c'est à voir il y a toujours des rendez-vous là à 17h30 il faut que je dépose des boîtes à l'Europe enfin tu vois il y a pas mal de choses ça bouge tout le temps voilà je pourrais pas donner à l'informatique c'est pas toute la journée derrière ton bureau ça bouge à moi la routine j'aime après il y a des moments où t'as besoin en fait être cadré oui mais pas tout le temps la même chose je pense que ça c'est l'effet que t'aies travaillé avec Covid ça a été tu vois être en cours de 9h il y a des gens ils ont adoré il y en a qui ont bien aimé mais je sais pas comment ils ont fait pour bien aimer même le télétravail aujourd'hui nous on l'a mis en place dans la boîte parce que c'était réclamé et que c'est hyper pratique franchement le télétravail vous l'utilisez beaucoup ouais on fait ce qu'ils veulent ils peuvent faire une journée par semaine de télétravail sachant qu'on a beaucoup d'alternants donc tu vois un ou deux jours de cours par semaine un jour de télétravail et bah t'es deux ou trois jours ouais c'est sûr et moi perso je sais que j'aime pas trop je préfère danser ma journée tu vois partir et être avec ceux qui peuvent se faire un jour avec l'équipe il y en a qui préfèrent être en télétravail ça dépend aujourd'hui on est jeune on a pas forcément d'enfants tu vois il y a les parents les mères de famille les pères de famille qui doivent faire des conduites etc forcément c'est hyper pratique d'avoir télétravail mais nous moi je suis je m'en fiche enfin je trouve que si t'es sérieux il n'y a pas de dossier mais c'est pas un truc que personnellement j'aime pas trop et je me demande du coup tu disais que l'équipe vous travaillez surtout le lundi en vendredi t'arrives à couper enfin vous arrivez vous arrivez à couper les week-ends les soirs au début au tout début non moi c'était quand on a ouvert le premier magasin c'était l'enfer parce que c'était pas l'enfer mais j'adorais mais c'était du lundi au samedi et en fait au bout d'un moment bah t'es un peu un point et Ophélie elle par contre elle a jamais vraiment réussi à couper le week-end elle s'est beaucoup investie et tout dans la boîte enfin elle s'investit beaucoup et du coup c'était hyper compliqué le week-end et en fait moi j'avais un peu ce rôle de grand frère à l'engueuler tu vois quand elle prenait pas de vacances ou un truc comme ça ce qui fait que là elle m'a dit je prends quelques jours j'en ai besoin et tout et j'étais hyper content ça y est on arrive let's go et c'est pour ça aussi qu'on a mis en place là c'est pour ça qu'on essaie de couper là on prend des vrais week-ends c'est tout nouveau ça fait quelques mois mais c'est parce qu'on sait que ok maintenant on peut souffler un peu on est toujours à fond tous les jours à 100% mais par contre on s'accorde plus de temps libre c'est important d'avoir l'équipe t'as plus de vie tu vis que pour ton taf ah mais il y en a moi j'ai un pote qui il est en droit mais il bosse énormément il me disait ça fait 3 ans que je bosse comme un arraché en fait je me rends compte que je mets plein de choses de côté c'est sûr et je voulais revenir c'est à l'heure tu parlais que vous étiez implanté chez certains opticiens comment ça s'est fait comment c'est les opticiens qui sont venus vers vous c'est vous qui les avez démarchés en fait aujourd'hui on vend des montures et on est ici dans le magasin et avec Ophélie on s'est dit il y a quelques mois on s'est posé on s'est dit mais comment est-ce qu'on veut que la boîte évolue et on partit d'une question c'est comment avoir le plus d'impact possible donc comment est-ce que t'auras le plus d'impact aujourd'hui chez Zach et on s'est dit il y a 12 000 magasins en France pourquoi aller essayer d'ouvrir 10-12 de plus sur 5 ans alors que t'as déjà 12 000 magasins à aller voir et en fait on a développé du coup l'idée des packs reconditionnés donc c'est un petit corner Zach avec un présentoir une boîte de collecte 20 montures reconditionnées soit solaire soit de vue en lumière bleue par exemple pour les écrans et en gros c'est dont on va voir les opticiens et on leur explique toute la démarche et toute l'histoire Zach et comme ça ils les achètent et ça leur permet aussi d'avoir des montures de marque un peu moins chères aussi et bien moins chères et du coup au début les opticiens ils comprenaient pas forcément l'idée les premiers qu'on a été voir c'était plutôt vous dire mais pourquoi je vendrais votre E-BAN à 50 euros alors que moi je vendais l'E-BAN à 200 euros je perds 150 euros de chiffre tu vois ils avaient pas encore ce schéma dans leur tête de se dire il existe les montures neuves et les montures de seconde main il y a toute une clientèle tout un marché qui s'intéresse à ça je vais y en siffler la dernière fois c'était je crois en 2027 ou 2028 le marché de la seconde main aura dépassé celui de la fast fashion donc il y a vraiment un virage qui est pris sur la consommation et ce qui fait aussi que les opticiens ils doivent suivre parce que c'est un marché qui est un peu en retard et aujourd'hui grâce à TF1 en France 2 etc on a beaucoup de demandes aussi des opticiens nous on essaie de démarcher de travailler avec eux et ça nous permet d'être un peu partout en France de continuer à développer aussi un autre marché pour plus de magasins et de revaloriser de plus en plus de montures et au final ça vous fait beaucoup moins de coûts parce qu'au lieu d'ouvrir des boutiques etc alors t'as tous les coûts logistiques qui sont pas mal mais t'as au delà d'un loyer exactement et c'est deux choses complètement différentes on vend des montures reconditionnées mais de deux façons différentes avec deux schémas de distribution complètement différents c'est fantastique c'est des opticiens indépendants ou c'est vraiment vous pouvez voir par exemple à l'échelle d'un groupe d'optique n'importe les indépendants évidemment après les groupes pour l'instant non à voir par la suite mais l'objectif oui c'est d'avoir de l'impact donc il faudra voir mais il y a des trucs que je peux pas dire et du coup ça veut dire que vous avez pas forcément envie d'ouvrir de nouveaux magasins pour l'instant si si la volonté ça reste d'ouvrir d'autres magasins par contre dans notre business plan tu vois c'est pas le coeur du projet d'ouvrir des magasins le coeur de Zach c'est les montures reconditionnées donc si on a des opportunités d'ouverture de magasins qui sont intéressantes dans des endroits intéressants avec potentiellement tout un financement qui peut être fait par Zach etc parce qu'aujourd'hui ça coûte vraiment très très cher d'ouvrir un magasin t'as le pas de porte t'as le loyer tu dois recruter des gens c'est une personne qui est diplômée et qui coûte cher aussi qui paye assez de valeur mais qui ça coûte de l'argent et du coup on est pas capable aujourd'hui de financer un magasin à Paris ou un deuxième magasin à Nien pour l'instant mais l'objectif c'est par la suite d'ouvrir des magasins on peut imaginer très bien des gens qui ont concept et qui mettent le concept et qui pourraient se franchiser tu vois ouvrir leur magasin avec l'identité Zach et avec etc donc c'est des possibilités nous on aimerait bien le faire mais là à court terme ça va être oui c'est pas si sûr et du coup tu peux pas trop nous parler de nouveaux projets c'est garder secret bon le coup aussi le nouveau projet c'est toujours avoir l'impact comme je l'ai dit reconditionner un maximum de montures collecter aujourd'hui on a collecté plus de 70 000 l'objectif c'est de collecter plus de 200 000 sur l'année et après toujours voir quelles sont les limites parce qu'on est vraiment on va dire novateur sur le milieu donc on sait pas trop ce qu'on peut faire on aimerait bien avoir des partenariats avec des réseaux de collecte aujourd'hui t'as énormément d'entreprises ou d'assauts qui collectent déjà est-ce qu'on pourrait pas aussi travailler ensemble pour collecter en plus des piles ou des chaussures des fringues etc des lunettes avec donc collecter au maximum reconditionner aussi au maximum ça c'est un vrai projet pour nous c'est de pouvoir continuer à donner du travail aux personnes sur le handicap de se spécialiser toujours devenir meilleur là-dedans aujourd'hui on reconditionne les montures en métal les montures en plastique donc on a cette hâte mais il y a tout ce qui est monture percée monture à fil minon il y a beaucoup de choses aussi qu'on peut pas aujourd'hui revaloriser qui sont on cherche les solutions et on a un gros défi aussi c'est sur les verres parce que sur chaque monture il y a deux verres tu vois donc on a 150 000 verres aujourd'hui donc c'est des verres optiques qu'on peut pas revaloriser il n'y a pas de solution ou en tout cas il n'y a pas de vraie solution viable pour le moment il y a quelques projets qui sont cools que j'ai vu il faut en prendre contact mais en fait comme c'est pas du verre c'est du verre organique donc il se rapproche plus du plastique c'est un petit peu bizarre t'as des antireflés donc des vernis dessus donc c'est des traitements chimiques c'est super dur à recycler à part les détruire les broyer les brûler enfin tu vois c'est pas la première solution avec laquelle on veut on espère et on aimerait bien trouver une solution aussi pour ça donc il y a ça et après forcément ouvrir des magasins par la suite avoir plein d'opticiens partenaires en 2023 qui vendraient une adzac et développer la marque le maximum ok ça promet alors ouais carrément c'est cool à suivre moi j'ai une petite dernière question c'est du coup par rapport à ta formation à l'IAE t'as l'impression que au niveau MBU parce qu'il y a pas mal de personnes en MBU qui nous écoutent et du coup tu penses que ça t'a apporté quoi en plus-value pour ce que tu fais aujourd'hui est-ce que tu vois une plus-value dans ta formation ouais carrément bah le MBU moi j'ai repris après avoir travaillé pendant 4 ans enfin 4 ans et la MBU moi ça m'a apporté tout ce qu'on parlait de management tout à l'heure toute cette dimension un peu humaine quand tu veux créer t'es dans ton t'es dans ton schéma d'idées donc t'es à fond dans ton truc tu cherches rentable tu cherches collecter chiffre d'affaires comment faire les partenaires et tout et en fait tu oublies plein de choses à côté qui sont vitales l'équipe le management structuré la vision long terme travailler avec des fournisseurs ça c'est on a des cours d'achat par exemple négociation etc et en fait t'as plein de codes que tu peux apprendre par les cours de MBU et moi qui m'ont apporté et après je pense que de toute façon une école enfin un master ça sert aussi beaucoup à travailler ton réseau rencontrer des personnes qui ont des des profits qui sont intéressants qui pourront te servir aussi par la suite avec qui tu lis des liens et qui sont intéressants moi je vois encore des personnes qui étaient en même bu avec moi et qui avec qui on s'apporte mutuellement mais ce qui est normal c'est de faire un réseau et la présence enfin l'impact de LinkedIn ou des trucs comme ça pour Zach c'est énorme je sais tout à l'heure qu'Ophélie était très régulaire dessus elle postait beaucoup mais en fait t'as énormément de personnes énormément de personnes qui te contactent de portée mais ça se développe de fou de plus en plus il y a des créateurs en fait LinkedIn maintenant c'est des influenceurs sur LinkedIn exactement t'as des posts tous les jours aujourd'hui t'as des marques qui font pas beaucoup de chiffres d'affaires ou en tout cas qui font pas une entreprise qui sont de nouvelles mais qui sont hyper connues parce qu'ils sont hyper présents sur LinkedIn qui sont pris en exemple partout parce que tout le monde connait grâce à LinkedIn et au niveau pro tu vois quand tu vas voir une grosse boîte et que la personne te dit ah mais si je vous ai vu sur LinkedIn c'est dingue et même aller chercher je sais pas demain Isaac veut faire un partenariat avec Decathlon par exemple et ben on sait que sur LinkedIn t'as pas mal de personnes avec Decathlon on peut les contact aussi comme ça c'est une bonne personne rien que pour les stages moi je le fais donc ça c'est sûr je pense que la plupart des des entretiens qu'on fait c'est des personnes aussi qu'on a vu sur LinkedIn qu'on a en contact nous même qui ont posté leur CV et qui a un profil intéressant et du coup nous on fait enfin Nickel-In c'est vraiment l'outil qu'on utilise le plus presque dans la mode donc voilà je sais plus pour qu'on parlait de ça mais en tout cas c'est intéressant MBU 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 on devrait avoir des cours au final de comment utiliser ce qu'au final genre en vrai à moins que tu y sois vraiment et que tu commences à comprendre les codes par toi-même c'est quelque chose que tu ne penses pas à tes pépés et au fur et à mesure on se dit mais en fait j'ai pas beaucoup de relations mais en fait machin et tu te rends compte moi j'essaye de suivre de plus en plus du coup moi c'est des entrepreneurs et tout donc ils postent régulièrement et forcément c'est super intéressant et j'ai d'autres potes où du coup c'est des relations genre juste de cours et du coup les seuls posts qu'ils ont c'est les personnes qui cherchent un stage et qui postent juste leur CV et toi tu ne t'as pas envie moi limite je ne veux pas dire que je suis plus sur une conique que sur Insta mais franchement c'est clair après c'est un réseau social aussi donc il faut faire gaffe il faut faire gaffe ah oui il y a des boss qui ont rien à faire là ils viennent raconter leur vie c'est tellement de bullshit c'est un mélange un peu Facebook instead c'est avec beaucoup de profils un peu plus âgés des jeunes et tout se mélange c'est surtout il y a des post-business et tout qui vont raconter un peu leur routine qui vont raconter les livres ou des points d'actu et tout enfin je trouve ça super intéressant même niveau culture enfin culture tu vois pour connaître un peu le milieu plein de choses je vois mon frère il cherche un stage il a HEI en première année et il cherche un stage ouvrier de découverte qui dure deux mois je crois et il me dit je ne sais pas quoi faire je vais aller voir je dis tu vas sur LinkedIn tu fais ton profil et tu chopes je ne sais pas la personne ressource humaine de trois boîtes c'est ça t'envoies t'as rien perdu en fait t'as peut-être gagné six mois ouais c'est ça maintenant on commence à réfléchir comme ça la première chose à laquelle j'ai pensé pour aider c'est bah fais ton LinkedIn et puis envoie c'est ça moi c'est ce qu'on m'a conseillé pour mon stage c'est pas forcément tu ne vas pas directement vers la personne en disant je veux un stage juste tu lui demandes de discuter avec elle de son quotidien etc et si jamais ça amène dans la discussion c'est trop bien et au final même moi j'apprends des choses sur le milieu et t'as beaucoup de gens qui adorent aider aussi ouais c'est génial je ne sais pas tu vois quand tu la croises tu ne sais pas que la personne elle est hyper bienveillante et qu'elle pourrait t'aider et en fait LinkedIn si t'envoies des messages t'auras huit qui seront perdus mais t'auras deux réponses et deux personnes qui disont ah bah l'IAE elle est sympa et tout je vais l'aider tu vois ok voilà utilisez LinkedIn bah je pense qu'on va passer au mot de la fin du coup bah déjà merci de nous avoir donné ton temps c'était super intéressant bah merci à vous c'était cool du coup on a une petite tradition à la fin de notre podcast c'est le mot de la fin donc si tu devais en une minute nous décrire ton entreprise et nous donner envie bah d'aller acheter nos lunettes chez Zach qu'est-ce que tu étais ? aujourd'hui chez Zach nous ce qu'on fait c'est qu'on collecte on reconditionne et on revend des montures reconditionnées donc à impact social environnemental l'objectif c'est de créer une économie circulaire en ayant un impact social environnemental en faisant travailler des personnes en situation de handicap on propose des montures qui sont 50 à 70% moins chères que les prix de base ça permet d'avoir une paire de Ray-Ban du coup à 59€ au lieu de 150 200 ou 250€ ça c'est hyper intéressant et ça permet aussi du coup de s'intégrer dans une boucle d'économie circulaire totale on parlait des montures tout à l'heure il y a aussi les verres aujourd'hui on travaille avec un verrier qui s'appelle Novesel qui produit en France ils sont à Château-Tiric donc pas très loin d'ici ils ont une démarche à ceux qui est forte ça s'inscrit aussi dans tout ce qu'on veut faire l'histoire Zach elle est aussi hyper intéressante pour nous on en a parlé beaucoup de l'équipe de la bienveillance avoir un cadre qui est bienveillant à faire en sorte que les personnes elles sont à l'aise dans l'entreprise et du coup qu'elles vont avoir un travail qui sera qualitatif c'est tout ça un peu l'esprit Zach et voilà on est rubas à l'une n'hésitez pas à passer pour dire bonjour ou si vous avez des lunettes n'hésitez pas à venir les ramener en plus vous aurez 5% de remise sur tout un champ de magasin trop bien merci beaucoup merci beaucoup